Si on se dit qu'on n'est pas vraiment d'ici C'est peut-être une étoile filante, un bout de tissu et une tente C'est peut-être une villa sur les pentes, un bout de toit et une tente Il y avait cette envie un jour de faire un morceau ensemble et c'est Gaëtan qui a lancé l'invitation et qui m'a proposé cette chanson en tout cas cette formule « On ne pleure pas dans l'eau » et il avait déjà fait une chanson qui était… la chanson vient beaucoup de lui et puis après j'ai rajouté ma touche aussi, un peu mes textes, mon univers Il a pris cette base de travail et puis il a commencé à glisser des mots, des phrases Déjà j'ai trouvé ça super parce que moi j'ai envoyé « On ne pleure pas dans l'eau » et il m'a répondu « Dans l'eau de là, tout là-haut » Et là, ça y est, il y avait lui, il y avait moi, il y avait ce dont je vous parlais tout à l'heure deux univers qui se rencontrent, deux systèmes humains, deux systèmes musicaux et ils prennent des choses de chacun des deux systèmes, des deux univers pour en créer un troisième en tout cas c'est l'impression que j'ai, voilà On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau 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 On ne pleure pas dans l'eau Dans l'eau, dans l'eau, tout là-haut C'est vraiment une chanson qu'il a faite et qu'il m'a envoyé un été Il m'a dit « Maintenant tu t'en fais ce que tu veux cette chanson » donc j'ai écouté, je me suis dit « Il faut ramener ma touche sinon ça n'a pas intérêt » donc j'ai trouvé effectivement Lui il parlait de l'eau, moi je l'ai amené dans l'au-delà un peu plus et puis je me suis dit « Il faut que je ramène cette touche poétique et un peu plus onirique » donc j'ai ramené de l'onirisme dans la chanson par les mots par ma guitare un peu plus aquatique aérienne C'est comme un peintre qui rajoute des petites touches mais c'était vraiment son tableau et moi j'ai rajouté mes petites touches dessus Donc c'était un bonheur, du studio, des mix, des allers-retours une journée de studio magnifique ensemble Là franchement j'ai rien à dire et c'est vrai pour à peu près toutes les personnes que j'ai pu croiser mais Mathieu ça reste, voilà, celui que je connais depuis plus longtemps de tous les artistes qui sont sur ce disque éclectique et même ce soir, la personne que je connais le mieux et depuis plus longtemps c'est M ça va un peu trop tôt, tu laisses un peu plus longtemps c'est vraiment sur les genres, tu vois, la dernière mesure C'est ça Tout est dans le détail dans une chanson donc là, pour la version live, il était question de rallouter j'ai ce qu'on appelle une whammy c'est ce qui permet de changer d'octave par exemple sur la guitare et j'ai la chance d'avoir Christophe qui est mon backliner si on peut dire mais beaucoup plus que ça qui me met beaucoup sur le son et qui fait mes pédales en direct c'est ce que je fais souvent sur scène parce que je théâtralise beaucoup mon spectacle et pour éviter d'être face à mon pédalier c'est lui qui gère ça et donc là, c'est le cas pour ce soir c'est-à-dire qu'il va faire les pédales en direct donc tous les sons un peu oniriques qu'on entend un peu fous c'est Christophe qui le fait là, derrière, ici, dans ce moment-là Le désert nous tient compagnie La mer nous éloigne, nous unit Le ciel nous rappelle chaque nuit que la partie se joue réunie On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau 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 On a un vrai lien avec Gaëtan puisqu'on faisait les premières parties de Lewis Attack à mes débuts j'ai toujours été hyper touché parce que, que ce soit Gaëtan comme tout le groupe d'ailleurs, ils m'ont accueilli d'une manière comme un prince, quand j'étais vraiment à mes débuts et puis j'ai assisté vraiment au phénomène Lewis Attack c'était un moment hyper important dans ma vie Mathieu, c'est quelqu'un que je connais depuis 25 ans donc c'est un ami de 25 ans c'est quelqu'un que je connais bien à la Seine on a déjà partagé la Seine plusieurs fois c'est quelqu'un que je connais à la ville on se connaît, on est amis, mais on se connaissait pas en studio donc en fait, quand cette idée d'éclectisme et d'éclectique est arrivée la première personne à qui j'ai pensé pour faire de nouveau du haut c'était Mathieu bien évidemment et ça s'est passé de manière très simple c'était très joyeux, très ludique très studieux aussi il est précis, il est méticuleux on en parlait tout à l'heure, j'espère être de même j'ai dit qu'on ne pleurerait pas dans l'eau j'ai dit qu'on ne pleurerait pas dans l'eau j'ai dit qu'on ne pleurerait pas dans l'eau que reste tient super tout à l'heure c'est parti !